Bonjour, on va parler d'un petit démon qui hante le petit écran et qui a déjà 100 ans. Putain ! Non, on va pas parler de l'immortel Cyril Hanouna, mais bel et bien de Félix le chat. Alors, wikipedia.org. Donc, Félix le chat a été créé par Otto Mesmer et produit par Pat Sullivan. Il portait la signature de Pat Sullivan, mais était l'idée de Otto Mesmer. Pat Sullivan décédé, son assistant Otto Mesmer revendiqua le personnage, c'est donc une histoire de gros bâtard. Déjà, vous allez me dire, oh non, non, mais c'est animé, c'est son pokémon, c'est pour les gamins. Mais espèce de sale chauffeur tout plein de terre avec de la purée de carottes toutes moisies. Bref. La première apparition de Félix le chat en dessin animé était dans le court-métrage Fennin Folies en 1919, dessiné par Crazy Cat. Voici un extrait de la magnifique histoire de Félix le chat. Non, Félix n'est pas une piscine. C'est un être vivant qui ne voulait manifestement plus être vivant. Mais c'est quoi cette fin ? Oui, madame, c'est la putain de fin de l'épisode. Félix est mort. Ça, c'est pour ton gosse, ça. Oui, c'était que la tire, c'est bien fimenté, on va regarder ça, et on va voir des jambes au mur. Yeah ! Mais franchement, c'est pas pour les gosses. Allusion au sexe, humour noir et la violence constituent l'intégralité de l'univers de Félix le 4. Mais c'est facilement explicable, car dans les années 1900, la superstition envahissait les cerveaux de tout le monde, contrairement à aujourd'hui où t'y crois ou t'y crois pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que Félix est un chat noir, donc malchance et malheur à ceux qui le croisent. Logique, non ? Bon, après de nombreux épisodes interdits, la série fut arrêtée en 1962, parce qu'un certain Mickey Mouse lui a volé la vedette. Et aujourd'hui, c'est Bendy. Mais ce petit chat a eu le droit à un film en 1988, qui était un peu plus gai. Tout bien réfléchi ? Il y avait bien ce petit chat. Et vous ? Sous-titrage ST' 501